Merci à tous, mesdames, messieurs. Votre compte est à découvert, au-delà de son autorisation. Vos enfants, ils ne peuvent pas vous aider. Comment tu ne manges les appartements ? Avec le sourire, vers l'étoile, parce que toi, c'est votre chèque. Les enfants, il n'en est pas question, non, non. On avait quand même peut-être une solution. On a un concours de rock, comment on fait ? On a été qualifiés, déjà. D'accord. C'est très hypothétique, malgré tout. Vous aviez des appréhensions par rapport à un rapport éventuel ? Je ne sais pas trop comment ça va se passer. Une première fois est toujours douloureuse, désagréable, pleine de malentendus, extrêmement décevante, oui. Ok. Voilà. Ah, le ministre ! Comment il va ? Combien, les drogés ? D'une centaine de milliers d'euros. En tout cas, j'ai volé personne, j'ai arnaqué personne. Mais des ministres de l'économie. Monsieur le ministre, quel est votre plus gros défaut ? De dire la vérité. Ah ! C'est en train de me dire que la France, c'est un pays d'assister. Mais ça, ce n'est pas nous. On ne va pas régler le problème autour de cette table. Elle a le droit d'un célèbre, la Mongolienne ? Non, mais je rêve ! Il faut mettre 22 milliards sur la table. Alors, on peut taper sur tout ce qui bouge, mais de la solidarité avant tout. On ne veut pas diviser les Français. On veut, bien sûr, un pays uni. Nous voulons tous un pays uni. Bon. Il ne faut jamais être politiquement correct.